Les visages sont anxieux. A Douala au Cameroun, les supporters regardent le match sur grand écran. Leur équipe est menée par l'Egypte 1-0 après une heure de jeu. Puis le miracle se produit. Les Lyons égalisent par une coulo. Enfin à la 88ème minute, Vincent Aboubakar marque le but de la victoire. C'est la délivrance et l'explosion de joie. Cela faisait 15 ans que le Cameroun n'avait pas remporté une canne. Je ne peux qu'avoir un sentiment de merveille, de merveillement, de grande joie. Un sentiment d'explosion. Je dis bravo là et je suis fier d'être à mon nez. Merci. A la sortie du stade de l'amitié à Libreville aussi, les supporters chantent l'Egypte dans la sauce. C'est la sauce ! C'est la sauce ! C'est la sauce ! L'Egypte dans la sauce ! L'architecte de ce 5ème sacre à la Cannes pour le Cameroun, c'est lui, Hugo Bross. Premier entraîneur belge à décrocher le trophée. Très critiqué par les supporters l'an dernier, il a su faire taire ses détracteurs en faisant renaître un esprit de groupe chez les Lyons. Moi, je travaille pour faire des résultats. Je suis très content, extrêmement très content, qu'on a aujourd'hui gagné la Cannes. Comme j'ai dit pour les joueurs, parce qu'on a très bien travaillé les derniers mois. Et la seule chose que j'ai demandé, et j'espère que la presse Camerounes m'a compris, c'est patience et c'est la correction. Rares étaient ceux qui avaient prédit un tel parcours pour le Cameroun à la Cannes, avec un effectif sans stars, amputé de plusieurs cadres, qui avaient préféré rester dans leurs clubs européens. Personne ne croyait en nous, on ne croyait pas en nous, on était laissé quand on venait, tout le monde nous insultait. Aujourd'hui, nous rentrons en Néros et nous sommes très contents. On va continuer à être ensemble, on va garder des contacts, parce qu'on est des amis, il y a le numéro de tout le monde, on va s'appeler, on va rester ensemble. Et c'est ça qui fait notre force et il faut qu'on continue comme ça. Ce groupe est désormais champion d'Afrique, le rêve s'est réalisé, une nouvelle génération de lions indomptables est entrée dans les annales.